L'être humain devient fou et si on évolue ensemble, j'aimerais savoir si les hommes de ce soir ont évolué, si vous avez dépassé l'inconscient collectif, si vous avez dépassé l'éducation que vous a donné, quels sont les hommes, ce soir, par applaudissement, qui assument de pleurer en public ? Ah non, super ! C'est cool, bravo, trois hommes du futur, sinon les autres, non. On pleure pas, on est costauds, on a de la barbe, on est des cons, on est des cons. C'est terrible ça, c'est terrible. C'est pas de votre faute, j'ai beaucoup... En fait, je me pose la question parce que mon père n'a jamais pleuré de toute mon éducation, mon père n'a jamais... ça m'a toujours choqué. Enfin si, il a pleuré une fois quand je lui ai dit que j'étais lesbienne. Il a tellement pleuré, il a tellement pleuré, c'était gênant. Je lui ai dit arrête papa, on dirait un pédé. Moi je voulais qu'il pleure de joie, qu'il fasse oh c'est merveilleux, on aime la même chose. Mais non, il a vraiment pleuré et j'ai compris pourquoi, parce que on est dans une société, on met les gens dans des cases et il a eu peur pour moi. Je suis une fille, noire, humoriste, arasta, homosexuelle. Ma mère, elle m'a dit choisis, tu peux pas tout faire là, tu t'éparpilles beaucoup trop. Je me rappelle quand je lui ai dit, j'ai l'impression qu'on joue 1, 2, 3 soleil, tu sais on rigolait. Maman j'aime les filles. Et trois mois plus tard, quand elle est sortie du coma, non mais elle m'a posé une question très bizarre quand je lui ai dit, elle m'a dit t'es avec une fille ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Elle est pas sale cette question ? Elle est tellement sale la question, j'ai envie de dire, bah attends viens, je vais te montrer. C'est elle qui a commencé. Alors je vous parle pas de ma sexualité pour vous parler de mon intimité, juste pour vous dire que voyez, soi-disant, soi-disant j'accumule des problèmes, mais je vais bien, parce que tout va bien à l'intérieur de moi. Je suis pas parano, si j'étais parano, je me dirais, mais la vie elle m'envoie un message. Elle me dit, toi tu vas galérer. Mais mes initiales sont bizarres, mes initiales c'est SS. Ça veut dire qu'il y a des causes pour lesquelles je ne peux pas lutter, clairement. Si un mec qui vient dans la rue me dit, hé, tu veux lutter contre l'antisémitisme ? Faut juste pas raffaire là. Vous allez mal le prendre. Donc je répète pour ceux qui n'auraient pas très bien compris, je suis une fille, noire, humoriste, arasta, homosexuelle. Il manque que le photo hurlant et je suis au top en fait. Bonsoir, RT, il y a du monde ? Ah, merci, je demande parce que je suis aveugle aussi. Oh, j'ai encore oublié mon texte à cause de ma tumeur au cerveau. Bon, de toute façon, il faut que je vous laisse les Shabbat. Ah, c'est magnifique. Et là, je suis au top. Merci beaucoup, merci. Elle s'appelle Shirley Soignon. Quel personnage. Bien, bien, Shirley. C'est pas la м Heu... La 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 la, c'est pas la machine. C'est pas la machine. Merci, Don Jackson. Ça te aub polítique,